Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode de Zephyr MC. Bon, avant de vous expliquer pourquoi est-ce que dès l'intro je suis en full zircon, je sais, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode de Zephyr MC sur la chaîne. Bon, en effet, on peut le voir, le dernier épisode remonte à il y a trois semaines. Et même sur la chaîne, il y a eu un petit peu moins de vidéos ces derniers temps. On peut voir qu'en trois semaines, il y a juste, entre guillemets, eu six vidéos. Mais bon, j'avais besoin d'un petit peu de repos. Et surtout, il faut savoir qu'à ce moment, je fais YouTube, avec en parallèle Twitch et encore en parallèle TikTok. Du coup, le rythme n'est pas forcément facile à tenir. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir que toujours, à chaque vidéo que je sors, vous êtes toujours là. 17 000 vues, 11 000, 20 000, 11 000, 10 000, 16 000, 24 000. Bref, c'est incroyable ce que vous faites en ce moment sur la chaîne. D'ailleurs, on a bientôt les 30 000 abonnés. Donc, merci infiniment les gars. Et d'ailleurs, en parlant de chaîne, c'est possible qu'il n'y ait pas une, pas deux ? Eh bien, trois nouvelles chaînes qui arrivent, je vous en reparlerai bientôt. C'est un assez gros projet que j'ai. Bon, pour en revenir un petit peu à Zephyr, rappelez-vous, dans le dernier épisode, je vous ai quitté en ayant cette armure. Et je reviens vers vous en étant full zircon. Mais bon, vous pouvez le voir, je suis vraiment pas la seule à l'être. La moitié des gens du spawn le sont aussi. Et c'est tout simplement parce qu'un beau jour, je me suis connecté sur Zephyr, j'ai fait slash kit. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout simplement un kit compensation. Donc, je l'ai pris et ça m'a donné un full zircon protection 4 unbreaking 3 avec une épéance zircon 3 enchant 4 que j'ai combinée avec mon autre épéance zircon 3 enchant 4 qui m'a permis d'avoir une 3 enchant 5. Ainsi qu'un multitool F4 unbreaking 3. Et si je dis pas de bêtises, c'est parce que je crois qu'en gros, ils ont fait une petite maintenance de plusieurs jours. Du coup, ils voulaient un petit peu se rattraper. Tiens, d'ailleurs, en parlant de maintenance et de compensation, ça n'a absolument rien à voir. Mais si jamais vous voulez jouer à Zephyr, n'hésitez pas, c'est simplement mon lien partenaire dans la description, voilà. Vous n'êtes pas obligés de passer par ce lien, mais ça fait toujours extrêmement plaisir du soutien. Bon, les amis, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon premier pillage. Et j'ai pas vous mytho, c'est assez cocasse la manière dont j'ai trouvé. Mais genre, vraiment, laissez-moi vous montrer ça tout de suite. Mais avant, juste prenez en compte qu'à l'heure où je vous tourne ça, on est le dimanche 7 mars. Et qu'à l'époque où j'ai tourné ça, on était encore en février. On était même plus précisément le 15 février. Donc oui, ça fait un petit moment. Bon, dans la dernière vidéo, j'ai vu pas mal de commentaires passés qui me disaient, Poké, t'as montré les codes à ta base avec le timecode. Bon, du coup, voyons voir ça. Hop, on se rend sur la vidéo. On va au timecode. Voilà, c'est juste ici. On va regarder ça. Alors, on va regarder ça. Et t'as les pompiers ! Ah oui, en effet, juste là. Et je pense que si jamais on trouve la bonne frame, on peut avoir les coordonnées. Ouais, voilà, là, t'as très clairement les coordonnées. Donc bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à me connecter. Et à voir si jamais... J'ai plus aucun stuff, tout simplement. Mais je pense sincèrement que ça a été pillé. Après, en soi, il y avait juste des stuff de kit. Bon, la vidéo a déjà fait 5000 vues. Mais genre, j'ai montré mes codes dans la vidéo et tout est encore sur pied. Bon, après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que j'ai fouté tout le temps et le seul moment où j'ai pas à fouté, on voit à peine quelques petites secondes. Bon, en vrai, je vais quand même tout déplacer. Les gars, j'étais en train de me balader pour faire ma nouvelle BP et what the fuck ? Vraiment, genre, j'ai... Vraiment, genre, j'ai... J'ai avancé trois blocs. Attendez, est-ce que ce serait pas notre premier piège ? Ok, on a du mitryl, des graines, échelle en mitryl, on a un petit four. Pourquoi le blé ne me fait gagner aucun XP ? Je vais en profiter pour activer la quête, en vrai. Ok, bon, le deuxième étage, ils ont pas encore fait. Mais ouais, bon, du coup, je viens de récupérer 195, soit 0,24% de la quête. C'est déjà un bon début. Je vais 7 oms pillage. Bon, déjà, je vais mettre le mitryl là-dedans. En vrai, je vais aller tout déposer à ma BP pour l'instant. Bah, puisque leur nom TP, il m'a directement mené à un pillage. Donc bon, puisque les gens n'ont pas l'air de décider à me piller, autant tout mettre ici. Bon, en vrai, je me dis, je vais peut-être essayer de vendre tout ça, quand même. Puis, j'ai tous mes kits rechargés, là. Bon, malheureusement, le problème, c'est que je peux pas vendre d'obsidiennes au shop. Donc, je pense que je vais les vendre à l'HDV. Le truc, c'est que je sais pas comment mettre quelque chose en vente à l'HDV, en fait. J'ai demandé comment... Attendez, le serveur m'a directement répondu. Mais c'est insane, ça. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'avais essayé la commande slash sell, mais en fait, c'est slash HDV sell. Quantité 64 obsidienne. Apparemment, une obsidienne, ça se vend en 30 unités. Du coup, je vais faire 30 fois 64. How much dove? 30 by 64. 30 times 64 is 1920. Bah, du coup, on va faire à 1900 dollars. C'est parti, confirmé. Hop. Et on va regarder un petit peu si jamais ça se vend à l'HDV. Hé, il y en a déjà un qui est parti, hein. Je vais dire obsidienne en vente à l'HDV. Ok, bah voilà, tout est parti. Magnifique. En vrai, je crois que c'est une bonne technique pour se faire de l'argent de tout vendre au HDV, hein. Bon, du coup, je vais terminer le pillage rapidement. Je vais prendre toutes les graines de piment, échelle en mitrile, graines de calendula. Puis voilà, en vrai, je pense qu'on est bien. Et puis je vais prendre, hop, le petit four. Ainsi que le petit coffre, quand même, parce que ça reste un coffre en amétis. C'est pas rien. Je vais mettre un petit panneau, je vais dire. Voilà. Et je vais mettre PS. Vous pouvez garder la farm. Je reviendrai pas. Voilà. Désolée, signé Poké Draco. PS, vous pouvez garder la farm. Je reviendrai pas. Ce qui est totalement vrai. Bon, en vrai, il fait plaisir ce petit pillage, hein. Par contre, à l'HDV, l'obsidienne se vend à 4000 dollars. Hé, je me suis peut-être un petit peu fait arnaquer tout à l'heure. Enfin bref, je vais faire mes petits kits. Et je vais aussi faire cuire tout mon fer. Hop là. Et du coup, ouais, demain, je vais me reconnecter comme ça dès que j'ai le random TP qui est de nouveau là. Je vais pouvoir me recréer une base parce que bon, là, c'est plus du tout sécurisé. J'ai même peur de me faire pied cette nuit-là. Ah oui, d'ailleurs, du coup, j'ai vendu aussi pas mal de trucs à l'HDV. Donc, je vais dire Emmer Perle à l'HDV, pas cher. Bon, bref, voilà. C'était les petites aventures de moi qui montrent mes cons en pleine vidéo. Ouais, je referai plus l'erreur, clairement. Attends, il y a un mec qui vient de me dire qu'elle s'achète 950 à l'HDV. Moi, j'ai fait en fonction du prix moyen. Ah oui, bah... C'était pas prévu, ça. Bon, bah, c'est clair que ça partira pas. Bah, qui nox, le boss ? En gros, il m'a simplement dit que lui aussi, il était à Carnas. C'est simplement ma faction sur Palladium. Mais qu'elle craque. Oh là là, la barre des 11 000 dollars. Purée. Bon, les gars, j'étais en train de regarder les quêtes journalières juste ici. Et j'ai bien l'impression que pour une fois, il y en a que je vais pouvoir faire. Notamment, placer 64 blocs d'herbes et planter 64 consoudes. Là-dessus, pas de souci. Mes petits blocs d'herbes. Par contre, j'ai pas assez de graines de consoudes. Malheureusement, j'ai de tout. J'ai Astragal et Calendula en masse. Mais ouais, consoudes, c'est la seule chose que j'ai pas. Bon, du coup, les gars, c'est parti. Je vais placer un maximum de blocs d'herbes. Hop, voilà. Ma petite clé journalière. Bon, du coup, j'ai planté toutes ces graines-là, même si je vais les recasser tout de suite après. OK, là, normalement, ça devrait être bon. Quête journalière. Et voilà, graines de consoudes. Parfait. Et une petite clé en plus. Et là, du coup, la dernière quête, c'est crafter 16 échelles en améthyste. Euh... Ouais, bon, 16 échelles, quand même, ça commence à faire cher. Mais c'est même complètement démesuré, là. Bon, du coup, les gars, je vous propose qu'on s'ouvre ces petites boxes à la fin de la vidéo. Bon, vous vous rappelez il y a quelques minutes quand j'ai dit ça ? Juste prenez en compte qu'à l'heure où je vous tourne ça, on est le dimanche 7 mars. Et qu'à l'époque où j'ai tourné ça, on était encore en février. On était même plus précisément le 15 février. Eh ben, si jamais je l'ai précisé, c'est parce qu'entre-temps, la vidéo a encore doublé ses vues, donc on est à peu près à 11 000 vues comme je vous l'ai montré en tout tout début d'épisode. Ce qui fait qu'il y a le double de gens qui l'ont vu. J'ai reçu quelques commentaires, quelques messages insta, etc. qui me disaient « Ok, on a les pieds à base. » Et d'ailleurs, on t'a même laissé une petite surprise dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas spoilée, je suis pas allée voir. On va tout de suite y aller ensemble. Mais j'avoue que j'ai un peu peur qu'il y ait une trappe ou je sais pas quoi. Donc, au cas où, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire un coup de random TP. J'ai posé le petit coffre que j'ai récupéré dans le pillage. Je vais déposer tout mon stuff et je vais directement aller voir ce qui se passe à ma BP. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je vende quelques minerais et 2-3 trucs histoire de pas les perdre bêtement juste en les laissant dans ma BP. Donc, oh mon BP, j'ai peur. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient laissé un petit cadeau. Ah, écoutez, sympa le petit cadeau. Au moins, il y a un under chest. Non, mais voilà, on peut pas le renlever. Bon, en vrai, je m'en doutais un petit peu. Ah bah yes. Oh non, mais niveau... Bon, on va pas se mentir que je me doutais un petit peu que ça allait se terminer comme ça pour ma BP. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai laissé quasiment 3 semaines entre le moment où j'ai sorti ma vidéo et aujourd'hui, le moment où j'ai voulu un petit peu redéplacer ma BP. Parce qu'en soi, je m'en fichais un petit peu de ce qu'il y avait dedans. C'était juste du stuff de kit. Bon, si jamais il y a un mec qui s'est embêté à marcher 13 000 blocs. Franchement, tant mieux pour lui qu'il ait ce stuff, qu'il le prenne. Je le donne de bon cœur. D'ailleurs, en parlant de kit, dans le dernier épisode, je vous ai proposé un truc. C'est que tous les 250 likes, on ouvre une random ore. Pour rappel, c'est ça. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand je la casse. Hop, hop. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'obtiens un minerai au hasard. En l'occurrence, là, j'ai eu du mitryl. Bon, j'ai pas eu énormément de chance. Et du coup, je me dis que ouais, ça pourrait être cool de faire un opening selon le nombre de likes. Et en vrai, comme le kit mineur en donne 8 ou 16 toutes les 24 heures, je sais plus exactement c'est combien d'ailleurs. Mineur. Ok, bah, il donne 8 random ore toutes les 24 heures. Du coup, je vous propose qu'on s'ouvre une random ore tous les 100 likes. Parce que oui, c'est vrai que quand je regarde pas une série, je me connecte très rarement sur le serveur. Par exemple, Palladium. Là, depuis mon dernier épisode dessus, je suis pas retourné dessus. Du coup, je peux pas prendre le kit toutes les 24 heures. Par exemple, c'est un petit peu compliqué de faire une random ore tous les 50 likes. Donc, les 100 likes, ça me paraît un bon compromis. Donc, écoutez, je vous propose qu'on ouvre ça en fin de l'épisode en même temps que les clés journalières. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de random ore, dans le dernier épisode, j'ai aussi vu pas mal de commentaires passés qui me disaient « Pocket, t'as oublié de cocher la random ore ». En gros, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, on a une liste d'objectifs sur Zephyr MC. Et en gros, parmi cette liste, j'en ai un qui est d'avoir tous les items modés de Zephyr. Et du coup, forcément, cette liste comprend aussi les random ore. Donc, j'ai oublié de les cocher. Hop là. D'ailleurs, j'ai aussi eu deux fours en amethyst grâce aux rewards journalières. Donc, ça aussi, je peux le cocher. Voilà, ils sont juste ici. Et j'ai aussi des échelles en mitrille dans le pillage. Du coup, j'ai aussi le multitool en zircon et la full armure zircon. Bon, là, je pense que c'est bon et que j'ai rien oublié cette fois-ci. Ah bah si, attendez. Si, si, j'ai oublié un truc. Le coffre. Bon. Ce serait peut-être bien se trouver une faction, non ? Bah oui, ça paraît quand même assez évident. On est sur un PVP faction. Le but, c'est d'avoir une faction des gens avec qui jouer des gros projets. Et en effet, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Mais en gros, j'avais créé un salon sur mon serveur Discord. D'ailleurs, si je me faisais pas sur le serveur Discord, n'hésitez pas. Le lien est dans la description où les gens pouvaient me faire des propositions de factions. Je n'ai reçu quand même pas mal. Bon, on en a supprimé certaines qui n'étaient pas assez détaillées. Genre, typiquement, celle-là, c'est le genre qu'on aurait supprimé. Du coup, j'ai lu un petit peu toutes les candidatures et j'en ai surtout retenu deux. Premièrement, c'est celle de Santi. Donc lui, il est dans la mystique. En gros, il m'explique que déjà, il est pas mal PVP. Ils ont des assez gros projets, des base claims, des farms, etc. Donc déjà, ça pourrait être vraiment intéressant. En plus, apparemment, il est aussi dans la Akarnas sur Paladjom avec moi. Donc comme il le dit, ça nous fait un point commun. Et après, j'avais aussi vu la Conquidown, qui est une très grosse faction avec beaucoup de projets, comme il le dit. Eux, ils aimeraient top 1 faction et ball top aussi. Et comme il le dit, c'est aussi des joueurs qui jouent les events. J'avais une dernière qui n'était pas là dans les propositions. Mais en gros, ils sont directement venus me voir en MP. En gros, c'est tout simplement une faction de youtubeurs sur Zephyr. Je crois que c'est la Draco ou un truc comme ça. Bref, je ne sais plus exactement c'est quelle faction. Mais en tout cas, ils m'ont aussi proposé de rejoindre la leur. Et en gros, ouais, c'est vraiment une faction exclusivement de youtubeurs. Mais sauf que je me dis, bah ouais, mais si je rejoins leur faction, en fait, tous les youtubeurs du serveur vont un petit peu avoir le même contenu. Enfin, genre, si jamais on fait une base claim, tous les youtubeurs ils vont me parler de cette base claim, etc. Sauf que moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie. Je n'ai pas envie de faire comme ce que font tous les autres youtubeurs dans la même faction, tu vois. Je ne trouve pas ça spécialement intéressant à regarder. Et du coup, dernier truc auquel j'ai pensé, ce serait pourquoi pas créer ma propre faction. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai pas le temps de gérer une faction à moi, en fait. J'ai pas le temps d'être chef d'une faction en même temps que je gère un Discord à 3600 membres en même temps que je gère une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, les TikTok, etc. Bref, je n'ai pas le temps de tout gérer en même temps. Donc, ce qu'il faudrait, ce serait quelqu'un qui m'aidera à gérer ça. Sauf que bon, c'est compliqué de recruter quelqu'un qui t'a confiance, quelqu'un qui soit un bon recruteur, etc. Donc honnêtement, je ne sais pas trop trop quoi faire. Je ne sais même pas du coup si jamais cette saison-là, je vais jouer avec une faction. Mais j'aimerais bien quand même, tu vois. C'est le principe même d'un serveur, c'est d'avoir une aventure en multijoueur, etc. De pouvoir parler avec d'autres joueurs. Donc ouais, honnêtement, je ne sais pas trop. Je suis vraiment très très intéressée d'avoir vos retours en commentaire, de savoir un petit peu ce que vous, vous en pensez. Si jamais il y a de grosses factions qui me regardent, n'hésitez pas pourquoi pas à faire une proposition dans le channel Proposition Faction sur mon serveur Discord justement. Et ouais, j'aviserai par la suite une fois que j'aurai eu un petit peu vos avis dans les commentaires. Oh ! Tcha tcha tcha, le Z-Crash ! Bon, les gars, je ne pouvais pas faire un épisode sans parier un petit coup au Z-Crash. Alors, j'ai vu un commentaire passé dans le dernier épisode qui me disait qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était le Z-Crash. Et bien, en gros, c'est tout simple. Juste, tu paries ton argent. Mais si jamais tu ne retires pas ton argent maintenant, tu perds tout. Et voilà, j'avais juste envie de faire une petite pause. Une petite pause Z-Crash. On va parier 1000$. C'est parti. Voilà, j'ai juste envie de gagner un petit peu d'argent ou d'en perdre selon comment ça se passe. Hop là, voilà. J'ai récupéré ma mise. Il est monté assez haut quand même. Bon, j'ai fait à peu près 250$ de gain. C'est déjà pas mal. 1.00 en gros. Et en vrai, cette mise à jour, elle a quand même quelques petits trucs assez intéressants, je trouve. Bon, voilà tout ce qu'elle rajoute. Et les deux trucs qui vont vraiment, vraiment m'intéresser surtout. Premièrement, il y a le slash jackpot. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune explication. Donc, j'ai trop hâte de voir ce que c'est. Je ne sais pas si jamais ça va avoir un rapport avec le Z-Crash ou pas du tout. Et maintenant, il y a aussi l'ajout du désenchanteur qui vous permet de retirer un enchantement sur un objet enchanté. L'enchantement retiré et converti en livre enchanté. C'est vraiment hyper intéressant, ça. Bon, pour l'instant, je n'ai pas l'utilité, mais on ne sait jamais. Un jour, ça peut toujours servir. En revanche, le slash jackpot, j'ai trop envie de le tester. Ok, mais en gros, c'est un loto, mais c'est trop stylé. Prochain tirage dans 6 minutes. J'ai tout de suite en acheté un. J'ai acheté un ticket en or, gros. Vous venez de participer au jackpot en achetant le ticket or. Bah écoutez, let's go. Il n'y a plus qu'à attendre le tirage qui est dans 6 minutes en sachant que la cagnotte totale elle est de 44 000 dollars. Donc ouais, si jamais on win, autant vous dire que je suis bien, que je peux me payer un petit voyage au Maldive. Après, je pourrais prendre un petit yacht, une petite Audi. Bon, les gars, j'avais mis une minuterie pour pas oublier le tirage au sort du jackpot. Sauf que bon, comme je suis en ne pas dérangé, bah du coup, j'ai pas du tout entendu cette minuterie. Donc bon, je vais regarder si j'ai gagné ou pas, mais j'ai un petit peu loupé le tirage au sort. Et non, malheureusement, j'ai pas gagné. Bon, en vrai, je vais acheter un petit ticket de bronze. et des random or. Et bah écoutez, je pense qu'il y a eu l'heure d'aller se les ouvrir. Et je pense qu'on va commencer par les clés journalières. Bon, alors le seul truc, c'est que je crois que les clés journalières, en fait, c'est que l'obsidienne. Ah bah non. Ok, bah j'ai eu 3 random or et 4 graines de consoude. Ok, bah pourquoi pas en fait. C'est plutôt pas mal. Et du coup, j'allais prendre toutes les random or en sachant que dans le dernier épisode, vous avez mis 2095 likes, donc presque 2100. Je vais vous les accorder. Ce qui me fait 21 random or à ouvrir. Aïe, aïe, aïe. Quasiment toute ma fortune de random or. Parfait, je suis à déco aléatoire. Et puis du coup, écoutez, on va toutes se les ouvrir. J'espère avoir un petit peu de chance quand même. Hop, voilà ce que ça représente. En vrai, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ok, du zircon, du mitril. Ok, déjà, on a eu un zéphyr. C'est déjà pas mal. En sachant que c'est l'avant-dernier de mineraire plus rare à obtenir. Encore un, encore un. Bah écoutez, on a eu 3 zéphyrs, 3 amethyst, 4 zircons et 11 mitrils. Venez sur Instagram, sur Twitter. Ce soir, je suis en live à partir de 21h30 sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Je vous mettrai dans Pokébracov dans la boutique Fortnite. Sur ce, mes petits rêves, c'était Pokébracov. Vous avez très soin de vous. Des bisous. Mouah. No one's gonna love you like I do.